Bienvenue au www.congoconnexiontv.com Un site nouveau, dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connection TV Merci d'avoir choisi congoconnexiontv.com Vous avez droit des savoirs Monsieur le Président, bonjour. Vous abordez longuement dans votre livre Le problème de surpopulation En expliquant qu'au moment de votre naissance Nous étions 2 milliards et demi Et que nous devrions finir le siècle à quasi 11 milliards Vous pointez d'ailleurs du doigt l'absence de débats publics sur ce sujet Quel est, selon vous, l'ordre de priorité Face à ce défi gigantesque ? Écoutez, je suis né en 1955 J'ai 64 ans Quand je suis né C'était pas si longtemps quand même Il y avait 2 milliards et demi d'habitants 2 milliards et demi d'habitants Sur moins de la vie d'un homme La population mondiale a été multiplie par 3 C'est incroyable Dans 30 ans, nous serons 9 milliards A la fin du siècle, nous serons 11 milliards Mais c'est fait C'est-à-dire que quoi que nous décidions, c'est fait Donc, le choc N'est pas un choc climatique Il y a un dérèglement climatique évident Auquel il faut apporter une réponse Mais le plus grand choc mondial C'est le choc démographique Des dérèglements climatiques Le monde en a connu Qui ont conduit pour certains La disparition de 80% des espèces du vivant C'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire Au contraire, il faut faire Mais un choc démographique Comme celui que nous sommes en train de vivre Le monde ne l'a jamais connu Jamais Dans 30 ans, le Nigeria Aura plus d'habitants que les Etats-Unis d'Amérique Au plus court La Méditerranée, c'est 780 km Au moins large On va passer de 1,2 milliard d'Africains A 2,5 milliards Donc, je dis La crise migratoire n'a pas commencé Elle n'a pas commencé Elle est à venir Alors, on peut Refuser ça, si on veut Comprenez-moi C'est d'ailleurs La première source de pollution, par parenthèse Parce que vouloir Promouvoir le développement durable Sans poser la question De l'explosion de la démographie mondiale Ça n'a aucun sens Je ne sais pas si vous avez été à Lagos Qui n'est même pas la capitale du Nigeria 22 millions d'habitants Donc, si vous pensez qu'avec le tri sélectif On va régler le problème De Lagos C'est que vous n'y avez pas encore été À Lagos Parce que Ma voisine dit Ça aidera Certainement Mais je voudrais vous dire une chose 22 millions de gens Qui consomment Bien Ça fait plus de dégâts Qu'un million qui consomment mal J'ajoute On me dit L'avenir est à la voiture électrique Alors tout le monde La voiture électrique La voiture électrique Formidable 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 Et puis d'abord On Il faut faire attention À ce qu'on dit maintenant Puisqu'on ne peut plus rien dire Donc Mais Je pose quand même une question La voiture électrique Elle consomme de l'électricité Non ? Bon Électricité Il faut la produire Et donc on a l'Allemagne Qui a fait rouvrir Toutes ses mines de charbon Pour produire de l'électricité Il y avait un ministre d'écologie Là dont j'ai oublié le nom Qui dans la même journée a dit Avec l'autorité Dans dix ans Il n'y aura que des voitures électriques Parfait Très bien Et tout le monde d'applaudir Et dans dix ans On aura fermé la moitié des centrales nucléaires Parce que Parce que Naturellement Naturellement que les voitures électriques N'ont pas besoin d'électricité C'est bien connu Bon Le sujet démographique Est un sujet Mais Monumental Tectonique Et savez-vous Qu'il n'y a pas un organisme international Qui suit l'évolution De la population mondiale Il y a en matière d'agriculture Une dizaine d'organisations internationales Est-ce que vous ne pensez pas Qu'il conviendrait de toute urgence De poser les bases D'une organisation mondiale Qui suivrait l'évolution De la démographie mondiale Alors Je ne suis pas du tout pour dire Il faut un contrôle des naissances Il faut Mais au moins Il faut Prendre conscience du problème Essayer de le traiter Déjà qu'on ait des éléments statistiques Bien Les chinois Et on ne peut pas leur donner tort Ils n'ont plus les moyens De payer leur retraite Viennent de décider Qu'on ne mettrait plus En place La politique du un enfant L'Afrique subsaharienne La moyenne d'enfants par femme C'est de l'ordre de 5 Donc Si On n'agit pas Très rapidement On va au devant D'une catastrophe Extravagante La question Combien d'êtres humains Peuvent-ils vivre En même temps Sur cette planète C'est un sujet J'entends bien Les difficultés Le désir d'avoir des enfants Ce que ça peut représenter Mais Est-ce qu'on ne voit pas Que toutes les espèces du vivant Un jour Ont vocation à disparaître Par surpopulation Ou par appauvrissement des ressources Et est-ce qu'on pense que pour nous Les humains Ça ne se posera pas Et je suis assez fasciné de voir A juste titre La discussion sur le climat Et la gêne Quand on discute De L'évolution de la démographie mondiale Alors je vois Cette jeune Suédoise Si sympathique Et si souriante Tellement originale Dans sa pensée Mais la question De cet organisme Qui suivrait l'évolution De la démographie mondiale De la réflexion Que nous les occidentaux On doit avoir avant les autres Parce que L'écart Entre nous et l'Asie Non seulement Ne s'arrête pas Mais ça croit encore Puisque c'est 4 milliards 800 millions Mais demain Ça sera bien plus Et dans la foulée Je pense que L'Europe doit De toute urgence Se réunir avec l'Afrique Pour décider D'un plan d'infrastructure Monumentale en Afrique Pour essayer D'augmenter le niveau de vie De l'Afrique Parce que Il semble Je dis Il semble Qu'il y ait une corrélation Entre le niveau de développement Et l'explosion de la démographie Il semble Enfin en tout cas C'est ce qu'un certain nombre De gens disent Et c'est vraiment Les sujets passionnants De demain Et extrêmement difficiles Je n'ai pas les solutions Naturellement Mais ces sujets là Ils sont tectoniques Merci beaucoup Monsieur le Président Vous avez droit De savoir Bienvenue Au www.congoconnexiontv.com Un site nouveau Dans un nouveau monde Contactez-nous Au 438 877 4064 Facebook Congo Connection TV Merci d'avoir choisi Congo Connection TV.com Merci d'avoir regardé cette vidéo